C'est un véritable tournant pour ChatGPT, au début on pouvait seulement générer du texte, ensuite il y a eu les plugins, ensuite la connexion internet, et enfin d'ADI3 qui nous permettait de générer des images, mais ça c'est du passé. Le 15 février, OpenAI nous a dévoilé le projet Sora, une intelligence artificielle qui va permettre de générer des vidéos à partir de textes, d'images et de vidéos. Et ça, ça va être un gros tournant. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien, et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous parler du projet Sora qui a dévoilé OpenAI. Ça a fait énormément de bruit, et pour cause, la qualité de vidéos générées par Sora est exceptionnelle. Je vais tout vous expliquer pourquoi c'est une réelle révolution. Toutes les choses qui seront possibles de faire avec Sora est évidemment des exemples, vous me connaissez. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aller récupérer votre ebook concernant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à découvrir pour 2024. Et restez bien jusqu'à la fin si vous voulez profiter d'un petit cadeau que je vous fais, mais attention, il est seulement temporaire, alors soyez bien attentifs, ça finit dimanche à 23h59. En tout cas, nous, nous perdons pas de temps, et nous sommes partis pour voir Sora, le projet d'intelligence artificielle dévoilé par OpenAI. En effet, OpenAI, le 15 février, a dévoilé Sora, une intelligence artificielle capable de générer des vidéos à partir d'images, de textes et de vidéos. Pour information, Sora, ça veut dire ciel en japonais. Et évidemment, je vais vous montrer plein d'exemples pour que vous puissiez comprendre la puissance de cette IA. Pour nous remettre dans le contexte, il faut savoir qu'initialement, ChatGPT, ça va générer du texte et reformuler du texte. Bref, ça va travailler du texte, d'où son nom, GPT, Generative Pre-Train Transformer. Mais en réalité, OpenAI a rencontré un problème, parce que oui, ChatGPT est intelligent, mais s'il se limite seulement à du texte, ça va être compliqué de faire plus de choses. Alors donc, ils ont trouvé le moyen de connecter des plugins, ensuite de les connecter à Internet, ensuite d'intégrer Dali3 qui va générer des images, ensuite Code Interpréteur qui va interpréter des PDF, générer du code, etc. Ça rentre dans une logique de multimodalité. Le fait de pouvoir générer des images, le fait de pouvoir faire visionner des images, le fait de récupérer du code. Bref, OpenAI est obstiné par cela. Le fait de faire interagir plusieurs contenus différents de tous types, et Sora va totalement dans ce sens, parce que cette intelligence artificielle va pouvoir générer des vidéos. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas vu ça sur ChatGPT. Il faut savoir que c'est un processus techniquement très compliqué, plus compliqué que générer seulement des images. Car pour générer des images, le processus est relativement simple. On a seulement à associer des images avec des mots, par exemple, un chien, ici du bleu. Et si je demande un chien bleu, eh bien, l'IA va déterminer ce que veut dire un chien bleu. Sauf que quand on génère une vidéo, mesdames et messieurs, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il faut une suite d'images qui vont toutes être cohérentes par rapport, eh bien, au contexte global de la vidéo. Les outils du genre existent déjà. On peut citer RunwayML, qui est un très sérieux acteur dans ce domaine. Et aussi Pika, qui est un projet actuellement gratuit, qui génère des vidéos. Mais Sora va bien au-dessus, pour plusieurs raisons. Alors tout d'abord, il faut savoir que Sora, c'est un texte tout vidéo. Donc passer du texte, donc grosso modo, d'imprompte à une vidéo. Mais il fait aussi images tout vidéo. Donc par exemple, un screenshot qu'on va pouvoir animer. Voilà, par exemple, moi, une photo statique, je vais pouvoir m'animer. Et on peut également dire que c'est un vidéo tout vidéo, parce que OpenAI nous a annoncé qu'il pourra modifier des vidéos. Je vais vous montrer des exemples. En tout cas, voici la page de présentation de Sora. Et il y a pas mal d'exemples. Il y en a beaucoup. Et franchement, très impressionnant. Je vais vous montrer tous ces exemples et vous dévoiler en détail tout ce qu'il faut comprendre. Déjà, première information qu'il faut comprendre, c'est que Sora dépasse tout le monde en termes de longueur de vidéo. Ça, on nous l'annonce dès le début. Sora peut générer des vidéos d'une durée maximale d'une minute, tout en conservant la qualité visuelle et le respect de l'invite de l'utilisateur. Donc, tout simplement, c'est révolutionnaire. Jusqu'à maintenant, je voyais des outils générer des vidéos entre 15 et maximum 30 secondes. Et encore. Et là, une minute. C'est énorme. Le tout avec une résolution de 1920x1080, ou 1080x1920 selon le format que vous voulez. Ça aussi, c'est tout bonnement exceptionnel. Généralement, c'est beaucoup moins que ça. Et surtout, regardez bien la phrase que je viens de vous lire, tout en conservant le respect de l'invite de l'utilisateur. Par exemple, si vous demandez un singe qui court sur la lune, bien même si votre vidéo fait une minute, le singe ne va pas s'arrêter de courir ou ne plus respecter votre prompt. Et ce, parce que le modèle Sora fonctionnera avec un langage naturel, tout comme TchadGPT. Voilà. Pas avec des prompts comme Midjourney, qui sont un peu compliqués à comprendre avec des paramètres. Non, simplement, je veux ça, voilà. Une phrase simple qui va être comprise par Sora et bien interprétée. Maintenant, mesdames et messieurs, j'ai envie de vous montrer tous les exemples qu'il y a eu. Et franchement, si on a exactement ce genre de qualité, ce sera exceptionnel. Alors j'ose le dire, je n'ai jamais vu ça en termes de génération de vidéos. Ça trompe l'œil carrément. On ne pourrait pas croire que c'est une IA. On pourrait croire que c'est une pub pour un parfum, par exemple, mais pas du tout quelque chose généré par l'IA. Évidemment, ils vont mettre les meilleurs exemples, mais le tout quand même, très impressionnant. Ça reste cohérent. Je regarde surtout les mouvements. Généralement, quand il y a des animaux à quatre pattes, les IA génératrices de vidéos vont vite être perturbées. Là, ça a l'air d'aller. Et on voit qu'il y a quand même une cohérence. Et on peut voir aussi le prompt qui est ici, qui a permis de générer cette vidéo. Alors, plusieurs mammouths laineux géants s'approchant en traversant une préverie enneigée. Leurs longues fourrures laineuses soufflent légèrement dans le vent pendant qu'ils marchent. Donc là, on peut voir que c'est un script, enfin, une invite bien détaillée, mais qui reste quand même simple. La vidéo ici dure dix secondes et la qualité est exceptionnelle. Ensuite, ici. Alors, cet exemple, il est assez fou. On peut voir des changements de plan et c'est très impressionnant. On croirait qu'on vient d'arriver sur un film. Il y a des changements de scène et beaucoup, beaucoup de détails. C'est vachement impressionnant. Et si le projet est comme tel, ça va être très clairement révolutionnaire. Et regardez bien l'invite, donc le prompt qui a été utilisé pour générer cette vidéo. Il est intéressant. Une bonne annonce du film présentant les aventures de l'homme de l'espace de 30 ans, portant un casque de moto tricoté en laine rouge, ciel bleu, désert de sel, style cinématographique, tourné sur film, 35 mm, couleur vive. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec des mots-clés comme par exemple bande-annonce du film et aussi cinématographique, Sora a bien compris que dans les bandes-annonce, il y a souvent des changements de plan et de l'intrigue. Alors, c'est ce qui a été fait. Et franchement, c'est très impressionnant. Mais on peut le faire aussi beaucoup plus simple. Regardez par exemple cet exemple vu par drone, des vagues s'écrasant contre les falaises escarpées le long de la plage. Ok, donc il y a même un lieu très précis. Ok. Donc, dans tous les cas, on a quelque chose qui est super bien détaillé. On peut le voir sur les pierres ici, sur le phare, sur les vagues. Et ce qui est intéressant avec ce plan, c'est de voir si le tout est cohérent. Regardons. Ok. Moi, ce que j'avais peur, et franchement, on dirait vraiment un drone en fait. C'est assez troublant. Alors, je ne sais pas s'ils sont en train de nous feinter pour nous faire croire que l'outil est génial mais qu'au final, il y a des petites choses qui ne vont pas être exactement pareilles. Mais il faut comprendre que regardez, sur cette image, on a des vagues ici, on a des vagues ici, enfin du mouvement du moins. Mouvement ici, mouvement ici, mouvement là, mouvement là. Voilà. Tout le long, il y a du mouvement et le tout va quand même translater comme un drone. Et ça, normalement, c'est compliqué de garder une certaine cohérence. Et là, franchement, je suis bluffé. tout simplement. Alors là, je n'avais pas vu cet exemple mais je pense que vous comprenez très bien pourquoi ça pourrait être révolutionnaire. Là, on a un style qui n'est pas plutôt réaliste mais qui est plutôt cartoon, dessin animé. Alors, c'est extrêmement intéressant de voir cela parce qu'on peut imaginer à terme, dans quelques années, de générer directement des dessins animés avec l'IA. Ce qui réduira considérablement les coûts qu'il faut pour générer un dessin animé. Et ça va être une réelle révolution. Mais sinon, on a aussi le style réaliste. Et là, j'ai des idées de business qui me viennent à l'esprit. C'est dingue. Alors ça, normalement, c'est le genre de vidéos que vous payez sur des sites de stock photo. Et là, on peut en générer. Vous voyez où je veux en venir, je n'en dis pas plus. Mais Sora peut aussi s'adapter pour faire des ambiances. Là, on dirait vraiment qu'on est à la ruée vers l'or en Californie et le terme image historique a été utilisé dans le prompt et on voit très clairement comment cela a été interprété par l'IA. Voilà, quelque chose qui n'est pas filmé en HD, même s'il pourrait le faire pour s'adapter à la demande et avec un décor tout à fait correspondant à notre demande. Ce qui est quand même fou, ce qu'il faut se dire, c'est que regardez le plan. Au début, on arrive, on est au-dessus de la rivière. Il y a du mouvement un peu partout. Ici, ici. Et après, ça va prendre un tournant. Regardez. Et ça, c'est techniquement compliqué. Une IA, quand on va générer de la vidéo, ça va être très compliqué d'avoir un espace spatio-temporel élevé. Et là, regardez, ça tourne. C'est dingue. Ça change de plan. Et là, on va voir même... Est-ce que la vidéo s'arrêtait ? Oui. On va quand même voir une grande partie de l'environnement qui a été imaginée directement par Sora. Il y a énormément d'exemples. Et ça, c'est assez fou. Voilà. On peut faire pas mal de choses. Franchement, j'ai très hâte que ça sorte. J'ai très très hâte. Waouh. Là, le réalisme est tout simplement fou. Franchement, c'est dingue. Donc, voilà. Là, il y a une catégorie où est-ce qu'il y a les failles de Sora. Et je vais vous les expliquer. Comme toutes les IA génératrices de vidéos, il y a inévitablement des failles. Des petites failles, des petites incohérences qui vont pouvoir être réglées avec le temps. Mais voilà, ce sont les choses très compliquées que les IA génératrices de vidéos n'arrivent pas à contrer. Regardez par exemple cet exemple. On a plusieurs animaux. Voilà. Et regardez, les pattes, c'est toujours les pattes qui vont être un petit peu, voilà, mal générées, incohérentes et surtout, les animaux peuvent se dupliquer. Voilà, ils se dupliquent, tac, et ça, c'est l'IA génératrice de vidéos qui n'arrive pas à le faire. Et ça, c'est très présent dans le secteur de la génération de vidéos. Là, regardez par exemple cette incohérence, cette dame qui a l'air âgée, bon, même si elle est âgée, elle n'est pas âgée au point de se tromper là où sont les bougies. Voilà, c'est l'IA qui a mal fait le coup. Mais Sora va également faire attention à la désinformation que cela pourra avoir parce que, vous, tout est bien que si on peut générer des vidéos très réalistes comme celle-ci, on peut manipuler ou faire croire des choses en générant des vidéos. C'est donc pour cela que la propagation de cette fonctionnalité va se faire petit à petit. Là, certains utilisateurs y ont accès, je ne l'ai pas malheureusement, mais ça va se déployer tout petit à petit pour éviter des débordements et voir là où il faudrait renforcer la sécurité. Mais comment fonctionne Sora ? Je vais vous l'expliquer assez simplement, de façon compréhensible par tous. Alors, en réalité, Sora va se poser sur la technologie de la diffusion. La diffusion, c'est une technologie qui est utilisée de base pour la génération d'images et là, vous comprenez bien qu'une vidéo, c'est plusieurs images. Alors, voilà, ça va partir d'un bruit numérique. Un bruit numérique, c'est cela. Voilà, ça va créer un bruit et ensuite, ça va tout simplement s'affiner. Plus il y aura de chargement, entre guillemets, plus le bruit va disparaître. Au point ensuite de laisser apparaître la vidéo. Et ça, ça fonctionne avec les images mais évidemment, Sora va reprendre ce même principe pour faire ses vidéos. Regardez par exemple cette vidéo, enfin ces trois vidéos. Là, on a typiquement l'exemple de comment va fonctionner Sora. Au début, on a un calcul de base avec un chien qui portera un bonnet mais qui n'est absolument pas cohérent. On peut voir qu'il y a beaucoup d'incohérences au niveau du visage. Ensuite, on a un calcul x4 qui nous a expliqué. Donc, on a quelque chose d'un peu plus cohérent mais qui reste, le chien, on dirait qu'il va tomber, les pattes arrières se lèvent, des choses un peu incohérentes. Évidemment. Donc, voilà. Entre les deux, dites-vous qu'on a des outils gratuits du genre Pika Lab. Pika Lab, il est plus ici mais des outils gratuits de générateurs de vidéos, des open source générateurs de vidéos. Là, on a une qualité qui se situerait ici. Mais Sora, c'est ça le final. Avec un calcul x16, ensuite, on va être sur une vidéo qui est beaucoup plus cohérente. Voilà. Là, il y a peut-être une petite incohérence physique avec le déplacement des pattes mais on a quand même quelque chose qui est très joli. Les ombres sont bien gérées, les mouvements sont bien gérés, les détails sont présents, la caméra bouge un petit peu, la personne bouge un petit peu, les mains ont l'air cohérentes. Quelque chose qu'il faut noter, c'est que Sora va avoir un cadrage qui va être amélioré. Alors, il nous explique cela parce que, en réalité, beaucoup des générateurs de vidéos sont formés avec des vidéos en format carré. Donc, un ratio de 1 sur 1. Ce qui peut laisser apparaître ce genre de soucis. Voilà, une vidéo qui est mal cadrée où est-ce que, eh bien, le sujet principal est ici. Alors qu'on dit que Sora, eh bien, sera directement formé pour faire la chose très bien. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette vidéo, je pense que c'est une petite référence à l'image qu'il y avait sur, hop, Dali 3, directement ici. Je pense que c'est une référence. Et vous voyez qu'on peut même générer avec du texte. Ça va être fou. Ça va être fou. Les introductions que vous pourrez faire, ça va être fou. Et même pour le montage vidéo, ça va être une révolution. Voilà. Énormément de choses sont à venir. Je pense que je ne vais pas endormir de la nuit. Imaginez un peu comment vous pourrez illustrer vos vidéos directement avec des vidéos ultra personnalisées par rapport à ce que vous racontez. Ou par exemple, si vous avez besoin d'une introduction, vous pouvez générer des vidéos avec, par exemple, comme on a vu, du texte dans un nuage. Vous pourrez générer et animer tous vos personnages que vous allez générer avec Dali 3. Ça va être exceptionnel. Après plus d'un an dans l'IA, je reste encore convaincu que le meilleur outil d'intelligence artificielle, ça restera ChatGPT. C'est donc pourquoi j'en ai fait une formation complète et globale à 360 degrés pour vous faire passer dans le top 1% des gens qui utilisent ChatGPT. Parce que la vérité, c'est que 99% des gens l'utilisent mal et ne savent même pas tout ce qu'ils peuvent faire avec. C'est ma toute dernière formation et pour l'occasion, l'occasion du lancement, je fais une grosse réduction de moins 50% dessus jusqu'à dimanche soir. Autrement dit, si vous voulez mettre la main dessus et l'acheter avant que j'inclue un module sur par exemple Sora et toutes les fonctionnalités qui sont à venir, je vous invite vivement à aller en description qui sera et je vous invite seulement à aller faire un tour. Je passe chacune des fonctionnalités de ChatGPT au peigne fin. Je vous raconte tous les secrets et je vous donne les meilleures promptes à utiliser. Je vous donne tous les secrets, tout ce que je sais, tout ce que j'ai mis en place pour utiliser ChatGPT de façon efficace. Je vous montre même comment le contourner, comment construire vos promptes et utiliser des techniques d'ingénieur de promptes. Le tout accompagné d'exemples concrets. Enfin bref, je pense que vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Tout se trouve en description. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.